Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je ne peux pas expliquer à quel point c'est merveilleux, genre aimer longtemps, c'est merveilleux. Je suis tellement d'accord. Je jouais l'avocat du diable, moi, là, mais je suis tellement d'accord. Moi, je trouve que l'amour véritable, c'est si beau. Ok. C'est nous. Et c'est vous. Et c'est vous aussi. Cheers to that, estime. Marions-nous. Marie-moi. Achète-moi une bague. Hey, c'est bon? Cheers to that. Tu préfères? Bon, ouais, je suis stressé. Faire l'amour avec ma meilleure amie. Ou le tien. Ben là, je baiserais ta meilleure amie. Ok, je ne vais pas baiser Antoine, tabarnak. Tu baiserais Caro? Ok, je vais baiser Caro avant de baiser Antoine, certain. Ben non! C'est pas baiser Antoine. Ben oui, on doit, tabarnak, t'es drôle. Fait que là, est-ce que genre tu baiserais ton frère? Yo, je baiserais Caro avant de baiser Antoine, parce que je trouverais ça drôle. Antoine, c'est fucking malaisant. Je trouverais pas ça malaisant de baiser Caro? Je trouverais ça ben moins malaisant de baiser Caro que baiser notre chum Antoine. Oh mon dieu! Fait que notre chum veut baiser ma meilleure amie. Hey, on en apprend des bonnes dans cette vidéo-là. Là, c'est fort, je baiserais Caro. Next! Moi, toi, je baiserais Caro. That's it. On va te baiser Caro! Let's go! C'est vrai! C'est une joke! C'est une joke! On est pas normalement de baiser Caro? C'est une joke! Ah, c'est ça! Bon, on passe la prochaine! Ok, tu préfères faire l'amour une fois, mais vivre l'expérience de ta vie. Genre, c'est fucking bon, t'as un esti de bons orgasmes. Ou faire l'amour tous les jours, mais ne jamais abonnez l'orgasme. Tous les jours, c'est engageant. Moi, une fois. Moi, une fois, ça va être bon. Toutes les jours, là. Genre, tous les jours, je baiser, mais j'ai pas l'orgasme. C'est des courageurs, là. C'est comme si, genre, tous les jours, je m'en bats au bureau, mais je fais pas d'argent. C'est vrai! C'est vrai, c'est un peu ça? Ben non. Moi, je préfère baiser une fois puis avoir un orgasme. Oui, moi, tout. Genre, en même temps, c'est plate, c'est... Mais moi, c'est une bonne fois. Mais après ça, peut-être que tu peux te crosser. Tu sais, genre, baiser tous les jours, j'aime avoir l'orgasme. Asti, ça doit être désagréable dans la vie, là. Tu dois tellement être en tabarnak. Ben oui, tu comprends pas. T'essaye, en plus, à tous les jours, Christ, t'essaye. T'as les blue balls. J'ai jamais eu les blue balls. Ah, j'ai déjà eu les blue balls. Ah oui? Et c'est une douleur terrible. Ah oui, oui. Pauvre gars. Pauvre les gars qui ont des douleurs. Évidemment, man. On sous-estime toujours les douleurs que l'on peut avoir. Non, mais les gars sont genre, ah, sérieux, y'a rien qui fait plus mal que, genre, un coup d'intesticule, mais comme... My God, va lire sous internet, là, puis on s'absinera après. Va accoucher, puis on s'absinera après. Va lire sous internet. On est à ça, tu sais. À accoucher? My God, c'est genre, c'est fait. Ok, tu préfères te réveiller tous les matins et voir ta famille nue ou te retrouver nue devant ta famille à tous les matins? Ouais, tu sais, un moment donné, on serait habitués. Fait que dans les deux cas, je m'encoiffe. Moi, je m'en foutrais de voir ma mère nue, mais ma mère m'a déjà venue. Ma mère m'a déjà lavé le cul, tu savais? Ah ouais. Mais le point, c'est qu'on s'habituerait, là. Je veux dire, ma mère, elle m'a rétournée à chaque jour. Mais moi, je serais quand même curieuse d'aller dans un camping de nue dix. Moi, elle est toujours... Je pense que je serais game. Pas vrai! On fait ça à ma mère, t'es du game? Non, mais là, vlog, pas dans ce sens-là, là. Dans un sens où comme... Je trouve que ça doit être un nice feeling de genre juste être nue devant. Tu sais, c'est tout plein de monde, là, de corps totalement différents, de tranches d'âge différentes. J'ai l'impression que moi, ça me débloquerait quelque chose, genre. Ouais. Mais toi, t'as pas besoin de te débloquer quoi que ça. Moi, je regarderais en avant. Je serais quand même crée. Je peux pas regarder personne. Ça va me tuer. En plus, il est genre full subtil, tu sais. Il regarde quelqu'un pis il est bandé. Je suis comme... Ah, cool! Mais c'est vrai! Tu penses-tu que les gars sont bandés dans les camps de nue dix? Moi, je pense que ça se peut que tu bandes, mais tu sais, je veux dire... Au final, mais tu bandes pas, là, tu sais. OK. Moi, elle peut être croquante, mais en même temps... Le moment donné, après quinze minutes aussi, t'es bien normal. Pis de toute façon, il fait tellement chaud, je veux dire, c'est dur de tenir. Ah oui, c'est plus dur d'être bandé quand t'as chaud? À 35 degrés, tu penses-tu vraiment que c'est genre... Ben oui, tu sais, c'est ça, là. Je n'ai jamais été bandée toute ma vie. Pense à un popsicle que tu mets dans le congèle pis que tu mets après ça... Dans ta bouche. Dans ta bouche. Dans... Dans ta bouche. Même dans le congèle, il y a même... Bon, c'est à ce moment-ci que la vidéo est démonétisée. Tu préfères que tout le monde connaisse tout sur ta situation financière ou tout sur ta vie amoureuse? Je dirais que... Je sais pas. Je dirais que... Tout sur ma situation amoureuse. Tout? Ben, parce que financière, dans les deux cas, je pense que les gens vont te voir littéralement d'une autre manière. Pis amoureuse, ben j'irais pas chercher. Attends, mais amoureuse... Ben non, attends, mais non, moi, je suis pas d'accord. Au contraire, amoureuse aussi, t'sais, il y a plein de facettes de nous que les gens voient pas nécessairement, t'sais. Qu'est-ce qu'ils me voyaient pas? Ben là, t'as fait mal. Euh... Pour vrai, tu dirais, c'est tellement une grande bouche, c'est de rêver aux sociaux, que genre... Ouais, dans le fond! Y'a pas un lastichat qui sait pas ce qui se passe dans mon pic, là. Fait que j'ai déjà vécu ça pis je me dis pas si c'était... Ok, mais imagine nos pires chicanes. Argent. Nos pires chicanes seraient... Si tout le monde est au courant, là. Nos pires arguments, nos pires... C'est genre, ah oui, si c'est arrivé deux, trois fois à huit ans, c'est pas si grave, là. Fait que tu voudrais pas que les gens sachent combien t'as d'argent, comme, combien t'en as pas? Mais de l'argent, je veux dire que, mettons, t'en aies... Si t'en as beaucoup pis les gens savent exactement c'est quoi t'investissement, j'ai l'impression que les gens, genre, ils vont te voir d'une autre manière. Même tes chums, même tout le monde, là. C'est vrai que ça peut plus influencer ta perception des gens, j'ai l'impression, genre. Tu peux te faire plus vite une opinion, ça, ouais. Mais je pense que oui, t'sais. C'est vrai, t'as raison. J'avoue que Rendu là est vite demain, mais on dit pas mal toutes de nous, fait que... Je sais pas, dans les deux cas, en fait, je pense que je m'en crisse un peu, mais je pense que je préférais que ça reste tout sous mon coude, parce que j'ai rien à cacher pour l'instant, t'sais. Ça va bien, ici. Oui, ça. Non, non, mais je veux dire, ça va bien, on a rien, on a rien à cacher. Pis ce qu'on avait à cacher, on l'a pas caché. Ah, c'est ça, c'est ça, je te dis, t'sais. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux, c'est pas faux, mon bon genre de gars. Duvant à ça. Oh mon dieu! Isolée sur une île déserte, tu préfères manger une amie décédée ou tuer ton chien le manger? Manger une amie décédée ou tuer mon chien, ben je vais manger une amie décédée. Ben moi aussi, je peux jamais tuer, je pourrais jamais tuer mon chien, je me tuerais avant, je m'en foutrais. Je mangerais jamais mon chien. Wait, mais je vais manger le chien après. Quoi? Je veux dire, à un moment donné, tu te laisses-tu mourir, genre, je sais pas, je commencerais par... Ah non, je mangerais sa jambe. Je mangerais le cul! Non mais si elle est morte, si elle est morte, oui. Mais je vais jamais tuer quelqu'un pour survivre. Je pourrais pas. Je serais jamais capable. On verra, mais tu sois pogné sur une île. Sur une île, oui. Je voudrais pas être pogné sur l'huile canola, ça me dégoutrait tellement. Mais tu sois pogné sur une île, on en prend pas. D'ici là, c'est dur à juger, mais... C'est dur à juger, mais je suis capable d'amener. Après, mais à un moment donné, si on me trouve pas, il va falloir que je mange un chien. Parce que le chien va te manger lui. Ben il mangera. Moi, il mangera. Je vais m'avoir tué. Hein? Pourquoi ça coche? Ah, c'est la bouffe. Ben non, j'ai déjà répondu à la bouffe. On a un ami qui vient d'arriver, on l'haïe. C'est qui toi? C'est fini d'arriver à la victoire, mais d'arriver à la victoire. Vous êtes qui, vous? Viens taper, on va dans pour ça. Ouais, viens faire une apparition dans ma chasse de tout. Je vais jamais... D'apparition? J'ai jamais à l'heure. Oh my god! Regardez, c'est Pierre Hu! Franchement du Dieu! Franchement du Dieu! Enchanté! Enchanté! Enchanté à tous les milliers d'abonnés. Enchanté! Ok, je suis prêt pour une grosse question. Ben oui. Ok, super. Ok, euh... C'est vraiment live. Ah c'est live, hein? Ça c'est projeté directement dans un écran au centre-ville. Oh my god! Avec PL, tu préfères regarder un film érotique avec moi? Avec toi? Ouais. Et là-bas. Un film ça dure une heure et demie, là. Ouais, c'est de malaise quand même. Hé, c'est vrai, moi je trouve! Moi je le regarderais avec toi! Ouh! Ben je serais plus à l'aide avec toi qu'avec ça! Non, ouais! Ben je pense que ouais! Ou lire un livre érotique à revoir en me caressant. Ben là! C'est comme un gars de sa dente, j'ai pas le choix de l'autre. Oui, t'as pas le choix. Ça va être le... Parce que le film érotique ne nécessite pas que je te caresse. Ouais! Attends, mais pourquoi ils te caressaient comme des petites patounes comme ça? Ouais, bien sûr. Mais tu miaux l'érotique vraiment fort pis tu caresses à plus. Mais est-ce qu'il y a un bouton pour le film érotique, est-ce qu'on peut couper le son pis genre faire des dialogues? C'est quand même bon qu'on fasse du voice-over. Ah! Ok, oui, je sais pas. Moi je pense que tu t'aurais choisi d'écouter le film érotique, mais avec moi. Ben oui, clairement. Avoue que ça serait pas gênant. Mais dans tous les cons, on ferait genre les voix par-dessus. Ouais, on ferait les voix. Moi je serais genre... Ouais! T'aurais pas des grosses dialogues à apprendre. Non, c'est ça. Ça serait juste des « ah ». Non, c'est ça. Oh! Hey! Ouf! Wow! Ah! Ok, est-ce que tu préfères sortir avec quelqu'un que tu aimes ou quelqu'un qui t'aime? Euh... Mais l'inverse, c'est pas le... C'est ça. Ouais. C'est triste. Nous, ça, on est pas la même réponse. C'est vraiment triste. Ok, attends, est-ce que je préfère sortir avec quelqu'un que j'aime ou quelqu'un qui m'aime? Mais moi que j'aime pas. Ouais. Mais quelqu'un que moi j'aime mais la personne ne m'aime pas. C'est ça. C'est vain triste. Ouais, dans le cas, c'est triste. Je t'entends. Je vais rester toute seule. C'est une vraie réponse! Bon, tout le monde a un verre de vin, sauf moi, hein? Brun de vin à gaz. Il vient pas, mon vin! Hey, merci, Merlin, que ton apparition est... Qu'est-ce qu'on va voler mon verre de vin? Pour vrai, arriver à l'heure, c'est payant, hein? T'entends. Non, on parle vers l'heure. Arriver à l'avance. À l'avance. Ben oui, c'est payant, hein? Ça m'apprend pas, ça. Ça m'apprend pas, ça. Donc, hey, merci. Merci, Kianz, de m'avoir encore une fois invité sur ta chaîne. Cela m'a fait plaisir. Un grand plaisir, un plaisir fou, un plaisir partagé. Là, on est sur quoi? On est sur Snapchat? Oui, c'est Snapchat! Ok, mais PL, veux-tu faire la confusion, vu que t'es un grand expert des YouTube? Ben oui! Alors, euh... Ça m'écoute! Ça m'écoute! Alors... À chaque fois, je comprends pas. Alors, merci tout le monde d'avoir été là et de nous avoir suivis sur notre chaîne YouTube. C'est la chaîne YouTube. Et euh... En revenez-vous! En revenez-nous! Ok, la gang, bye! On vous aime! Ah, c'est bon!